Rideau sur les salles de spectacle grenobloise, le cauchemar des programmateurs des scènes culturelles locales. Ils ont appris hier soir devant leur télévision qu'ils ne pourraient plus accueillir de public dès samedi soir après 21h. Comment alors faire jouer des troupes de théâtre dans la grande salle de la MC2 ou des groupes de musique à la Belle Électrique ? Nul n'a encore la réponse. Tous sont dans l'attente des décrets d'application de l'état d'urgence sanitaire. Certains ont trouvé la parade, comme au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, les concerts débuteront à 19h. En général, les concerts commencent à 20h ici, donc on va les remonter à 19h, de façon à ce qu'à 20h, 20h15, 20h30 au maximum, les gens puissent être sortis et le temps de rentrer chez eux. Un horaire à la sortie du bureau qui devrait restreindre le public potentiel. Le maintien de ces spectacles est indispensable pour ces lieux culturels qui se défendent d'être des foyers de contamination. Les salles de spectacle sont des lieux sûrs par rapport à la propagation du virus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des lieux de clusters, beaucoup moins que les restaurants ou évidemment les fêtes ou les groupes qui se font dans l'espace privé. Quant aux artistes, ils ont bien du mal à se projeter dans le futur. Le groupe Babel Blues donne son concert de clôture de résidence vendredi soir, mais ensuite, c'est l'inconnu. On avait bon espoir que les choses retournent un peu à la normale, si je puis dire. Néanmoins, là, aujourd'hui, on ne sait pas, là, on a la chance, là, on joue ici vendredi, c'est avant que le couvre-feu n'entre en vigueur samedi. On va voir ce qui suivra. Les professionnels du secteur appellent désormais le gouvernement à mettre en place des dérogations pour le maintien des œuvres dans les cinémas et les théâtres. Le billet d'entrée servirait d'attestation de déplacement. Des négociations sont actuellement au cours au ministère de la Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada